Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc il s'agit de mes favoris du mois de mai et comme tous les mois je comprends pas comment ça a pu passer si vite c'est un truc de malade, en plus j'ai fait plein de trucs pendant le mois de mai, c'était vraiment un très très bon mois mais c'est passé à une vitesse, je comprends toujours pas comment c'est possible c'est les vacances d'été dans moins d'un mois et je... voilà donc les favoris de ce mois-ci, je vous préviens d'avance il y a zéro maquillage il y a que des soins et après vêtements, accessoires, bouffe, rendement et tout maquillage je découvre très rarement de... enfin à part quand j'achète vraiment des trucs dont j'ai besoin ça m'arrive très rarement d'acheter juste pour acheter bah voilà, c'est pas une raison, ces favoris seront quand même au top c'est parti ! on commence avec les soins quand même donc premièrement, deux trucs pour le visage que j'ai acheté il y a très peu... est-ce qu'il y a très longtemps ? ah oui mais c'était en avril je les ai acheté fin avril donc premièrement le Visibly Clear Shine & Poor de chez Neutrogena qui me faisait de l'oeil depuis très longtemps dans la catégorie Pamplemousse et donc là c'est le nouveau, c'est citron vert et mandarine et donc c'est pour resser les pores et matifier donc déjà premièrement l'odeur est divine voilà, ça sent vraiment trop trop bon ça sent l'été, le sucre ça sent pas la mandarine, je déteste les agrumes mais ça sent pas ça donc j'adore ça exfolie très bien, ça ne me agraise pas la peau moi ça me... ça m'assainit vraiment la peau je vois la différence quand j'utilise ce nettoyant là ou si j'en utilise un autre et les produits Neutrogena en règle générale sont vraiment des produits respectueux je trouve et le truc qu'il faut absolument avoir quand t'es sur Youtube de chez Bioderma donc la H2O, la solution micellaire, l'eau micellaire donc moi c'est la Cébium avec le bouchon vert donc on en entend parler partout depuis quelques mois ma mère a le bouchon rose depuis toujours et je l'utilisais un peu mais vu que c'était pour les peaux sensibles ça me correspondait pas trop du coup j'ai pris celle pour les peaux mixtes à grasse coucou c'est moi elle est nettoyante purifiante le bidon est juste énorme, j'utilise depuis un mois, ça n'a pas baissé donc l'odeur, il y a une odeur donc ça peut déplaire c'est vraiment une odeur que j'adore c'est assez mixte en fait, ça fait pas vraiment fil c'est une odeur un peu forte, j'aime vraiment beaucoup cette odeur là vraiment ça coûte je crois 14€ donc ça fait très très mal pour de l'eau quoi mais en fait voilà c'est vraiment très dingue surtout ça dure vraiment très longtemps donc vous rentabilisez le prix à fond ensuite donc un soin pour les cheveux que j'ai depuis, que je teste depuis bientôt 2 mois donc c'est le 3 minutes miracle de chez Ossi donc qui est une marque australienne vendue dans tous les pays anglophones mais pas en France c'est un soin que vous appliquez sur les pointes pendant 3 minutes et ça répare, c'est pour les cheveux abîmés ça sent vraiment je trouve le bubble gum moi ça sent le chewing gum, j'aime pas du tout ils disent que c'est à la menthe australienne, je sais pas quoi moi je suis pas fan de l'odeur, on s'y habitue au début j'étais vraiment pas fan du produit et plus j'utilise, plus on me fait des compliments sur mes cheveux on me dit qu'ils sont brillants, qu'ils sont doux et je pense que c'est vraiment grâce à ce produit là donc si vous avez les cheveux abîmés et que vous cherchez une solution un peu pour réparer, pour donner un aspect quand même plus sain à vos cheveux il est trouvable sur le site British and Beautiful dont je vous parle souvent, qui est vraiment très très bon site français qui vend des produits anglais et je vous conseille vraiment, c'est vraiment un produit du tonnerre expression d'utiliser depuis 1902 on passe maintenant à la mode et aux accessoires j'ai un trou c'est lui-ci qui m'envoie un message donc mon jean de chez Zara nouvel amour de jean c'est un skinny de la collection Trafaluk et en fait sa particularité c'est qu'il a beaucoup de trous donc voilà c'est un jean tout basique mais avec plein plein de trous surtout sur les genoux, donc ça j'adore il y en a par contre un peu haut sur les cuisses ça c'est pas très très distingué et surtout à la base je l'avais acheté il y avait plein de fils pour un peu cacher les trous et ils sont complètement déchirés donc bon, pour l'été ça va être parfait après pour Alancourt ça reste un tout petit peu limite mais bon je le porte quand même parce que YOLO j'adore, je l'ai payé 40 euros je crois et c'est vraiment de la qualité du tonnerre les jeans Zara c'est vraiment mes jeans préférés si vous cherchez des basiques, des jeans bien coupés j'ai plein 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 de nouveaux vêtements spécialement pour le printemps et l'été et j'ai vraiment envie de vous les montrer sauf que ça serait beaucoup trop long donc dites moi si ça ferait plaisir un lookbook un peu de printemps et été dites le moi en commentaire, vous mettez un pouce vert accessoire, j'ai deux paires de chaussures donc arrivez au choc 1, 2, 3 c'est des chaussures de chez Just Fab c'est des wedges des compensés que j'avais acheté pour partir en week-end à Montpellier parce qu'on avait prévu de sortir et tout au final je ne les ai pas portées je vous ai fait chier pendant deux semaines sur Twitter pour vous demander lesquelles vous préfériez et tout au final je ne les ai pas mises en règle générale je ne les ai jamais mises mais je suis amoureuse, je ne sais pas pourquoi, j'aime trop donc là la semelle est en tressé basique avec du noir, du camel et là c'est jaune néon donc j'aime vraiment trop le mélange des matériaux l'ensemble de la chaussure le talon fait 13 cm donc c'est très haut je trouve et c'est pour ça que j'ai du mal je ne sais pas quand les porter mais je pense que pour cet été pour les soirées un peu ça va être vraiment cool voilà enfin une paire de chaussures de filles oui je suis une fille Just Fab par contre il faut faire attention en fait leur principe c'est qu'ils vous vous commandez une paire et ils vous abonnent automatiquement à leur site ce qui fait qu'ils vous retirent 40€ tous les mois et ça vous fait un crédit pour choisir des chaussures sauf que si vous n'êtes pas au courant ils vous prennent 40€ tous les mois sans que vous vous en rendiez compte donc il faut le savoir si vous voulez rester abonné c'est très bien si vous voulez vous désabonner il suffit de se désinscrire ou peut-être d'amener le service client enfin bref la livraison se fait en 4 jours donc c'est vraiment très rapide si vous prenez l'option livraison à la maison quoi et deuxième paire de chaussures donc là c'est plus des chaussures de filles du coup quand même il faut rester un peu raisonnable c'est des chaussures de chez Choice j'aime beaucoup leurs chaussures et donc là c'est des je sais pas trop comment appeler ça c'est des slip-on je crois donc je sais pas si vous allez voir il y a une matière croco dessus il y a des détails en cuir le croco la semelle beige j'aime beaucoup pour l'été et le printemps c'est vraiment les chaussures les plus pratiques du monde le bémol c'est que elles me tuent l'arrière des pieds je les ai portées ce matin et la peau déchirée quoi donc si vous avez des astuces pour les chaussures qui font mal à l'arrière du pied dites moi en commentaire parce que vraiment c'est mon problème existentiel de tous les jours ça me déchire l'arrière des pieds donc c'est quand même pas très pratique ensuite toujours dans les accessoires j'ai reçu aussi une pochette du site Choice donc c'est une imitation des pochettes et j'ai encore oublié le nom que Rihanna portait qui est donc à la base elle coûte je crois dans les 150 euros c'est vraiment une pochette qui coûte très cher et comme ça elle est avec un pistolet dessiné dessus et c'est donc en cuir noir et tout je la trouve vraiment la taille est parfaite et sur Choice vous la payez 30 dollars donc vraiment je peux qu'approuver même si c'est pas très très légal je pense mais il y a marqué Choice derrière et tout donc voilà c'est quand même pas du vol quoi pour aller en soirée c'est parfait il y a juste de quoi mettre du maquillage un peu votre portable vos clés c'est juste la taille parfaite je la trouve trop trop cool et ça fait un peu gangsta ou west coast j'ai jamais réussi à faire le Cine West Coast voilà c'est la catastrophe on passe dans la catégorie random et manger c'est un truc que j'ai squatté tout le mois c'est ce truc là donc c'est wow je vais me faire faucher mon gobelet de chez Starbucks donc c'est pas le gobelet qui donne avec les cafés c'est un gobelet en vrai plastique qui se dévise et tout donc que j'ai acheté il coûtait 12h90 et je l'ai acheté dans un magasin Starbucks et je bois des litres d'eau grâce à ça dès que j'ai fini je remets de l'eau dedans je mets du thé je mets du jus de fruits si vous voulez boire plus d'eau parce que c'est quand même plus sain je vous conseille de vous acheter un gobelet comme ça enfin ça incite vraiment à boire et avec la paille ça peut tout vous buvez en 10 secondes tout ce qu'il y a à l'intérieur donc voilà vraiment c'est mon favori 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 du mois je l'adore favori manger donc pour mettre dans ma tasse Starbucks j'ai acheté début du mois un thé brûle graisse de la marque Céliflor donc évidemment regardons-nous dans les yeux on est je pense un peu toute consciente que voilà c'est pas en buvant de s'acheter ça par jour que vous allez perdre 10 kilos donc celui-ci c'est à la mangue aux fruits de la passion le goût est juste divin vous laissez infuser un peu longtemps et ça a vraiment le goût de jus de fruits à la mangue c'est une tuerie j'adore je l'ai acheté chez Auchan pour 3-4 euros c'est vraiment pas cher les chips Pocoroco donc les chips mexicaines les tortillas celle-ci donc déjà le paquet est vraiment trop beau ça fait vraiment été et tout et il fait 450 grammes donc autant vous dire que vous avez de la chips pour les années à venir j'ai vraiment squatté j'adore les tortillas c'est vraiment des chips beaucoup moins grâces que les chips d'origine les vrais chips et je préfère avec un guacamole et tout c'est juste une bombacita et pour terminer mon favori musique donc j'ai découvert un milliard de sons pendant ce mois-ci voilà vraiment j'ai squatté mon iPhone parce que j'ai vraiment squatté la musique j'ai pris le train en tout j'ai dû prendre le train 10h dans le mois donc voilà la musique c'est vraiment indispensable voilà vraiment la SNCF je leur ai fait leur chiffre du mois je pense découverte du mois c'est un mash-up du DJ Mr Noisy donc je vous mettrai le lien il y a quelqu'un ? que j'ai découvert à Montpellier le week-end où je vais monter à Montpellier je vous l'avais dit du coup je fais une petite dédicace à mes amours de Montpellier Paul Loulou et Val je fais plein de bisous ils m'ont fait découvrir un mash-up donc ça s'appelle Mash-up Madness et c'est donc un mix de 170 chansons en 30 minutes je l'écoute tous les matins dans le bus parce que j'ai 30 minutes de trajet et c'est tous mes sons préférés du monde en un morceau je vous mettrai le lien par d'info il mérite vraiment à être connu parce que je trouve que c'est fait à la perfection donc voilà c'est tout pour ses favoris du mois de mai j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve dans un mois pour les favoris du mois de juin ah déjà je voudrais passer mon bac et tout je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao